Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les limites et la continuité avec ici la recherche d'une fonction, vérifiant une équation fonctionnelle qui est f de x carré égal à f de x pour tout x réel. Et on va avoir une condition sur la fonction f et f est continu en 0 et en 1. Donc ça permet justement de travailler ses continuités en un point. Donc on est parti. Première chose, bon, en remplaçant x par 0, on s'aperçoit, ça nous dit rien. On aura f de 0 carré égal à 0, donc on ne peut rien en faire, c'est une première chose. Alors, continuité en 0 et en 1, on va pouvoir l'utiliser en construisant, je ne sais pas s'il y a une suite en 0 ou en 1, mais il faut trouver une suite ici un qui tend vers 0 ou 1, par exemple, on va prendre 0. Et dans ce cas, si la fonction est continue en 0, si un tend vers 0, alors on pourra dire que f de un tend vers f de 0. Ça, c'est une chose qui est intéressante quand on a la continuité. Et là, je l'ai mise en 0, et bien si vous la faites en 1, et bien ça tendra vers f de 1. D'accord ? Donc, l'idée, c'est d'aller chercher comme ça une suite qui va tendre vers ou 0 ou 1. Donc, f de x carré égal à f de x. Alors, ici, on sait donc que quel que soit x appartenant à R, f de x, 2 égale f de x. Alors, une première chose, on a du x carré, donc on peut aller regarder ce que donne du côté de la parité. Donc, f de moins x. f de moins x. Donc, j'utilise la relation pour moins x à la place de x. Ça me donne quoi ? Ça fait ceci. Voilà. À gauche, j'ai f de x carré. D'accord ? Et f de x carré, ça vaut f de x. Donc, en fait, je ne vais pas le rédiger comme ça. Et si on mélange les deux choses, ici, là, on a f de, oui, je le recopie. On a f de x au 2 qui vaut en la fois f de x et f de moins x. Donc, pour toute x, f de moins x égale à f de x. Ça, c'est important, c'est que la fonction, elle est paire sur R. Une première information intéressante. Qu'est-ce qu'on peut faire avec f de x carré égale f de x ? Alors, la fonction est perçueur, donc on peut déjà réduire l'étude, finalement, d'un côté ou de l'autre. Et ça, ça va être intéressant parce que si f de x e2 égale f de x, on va pouvoir passer à la racine carré, en appliquant cette relation pour x égale racine de x. Par contre, ça nécessite de prendre x positif. Donc, on va d'abord travailler sur 0 plus l'infini. Alors, ça nous donne, donc est équivalent, on va dire, à... f de x égale f de racine carré de x. Ça marche même pour x égale 0, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, ça, c'est l'idée. Maintenant, on va continuer. Ça veut dire quoi ? Que, dans ce cas-là, alors, on va te mettre équivalent, donc, en réutilisant ça pour toute x, tu peux réglir 0, eh bien, f de x est donc égale à f de racine carré de x. Je le réutilise pour racine de x. Donc, ça fera f de racine de racine de x. Vous voyez ? J'ai réutilisé la même relation, mais en me mettant x, à la place, je mets racine de x. Et je continue. Et donc, ici, je vais avoir f de racine, racine, etc. jusqu'au dernier. Et on a, en fait, ici, n racine. D'accord ? On va mettre ça sous une forme un peu plus jolie, en utilisant les puissances 1,5. Alors, comment fait-on ? Première chose, c'est que pour x égale 0, ça n'a pas d'intérêt. Donc, on va travailler pour x différent de 0. Donc, je vais juste réduire l'intervalle de départ, ici, en enlevant 0. Et comme ça, je vais pouvoir utiliser, sans problème, une notation, racine de x égale x puissance 1,5. Je rappelle que la puissance 1,5, normalement, c'est une fonction puissance avec un exposant réel. Ça signifie exponentielle de 1,5 et de n de x. Donc, on doit avoir x strictement positif. C'est pour ça que sans risque, comme ça, j'enlève 0, on n'a pas d'ambiguïté. Donc, si la racine carrée, c'est la puissance 1,5, ça veut dire qu'ici, on va montrer que pour toute n appartenant à grand n, eh bien, f de x, qu'est-ce que c'est ? Alors, regardez, racine de x, c'est 1,5. Donc, racine de racine de x, c'est donc x puissance 1,5, à la puissance 1,5. On multiplie les puissances entre les exposants. Donc, ça fera x puissance 1,4, c'est-à-dire 1 sur 2 au carré. Et si on refait ça une fois de plus, vous aurez un autre 1,5. Donc, au lieu d'avoir 1,5 au carré, vous aurez 1,5 fois 1,5 fois 1,5. Donc, 1,5 au cube. Ça veut dire qu'ici, on va montrer, par une récance très simple, que f de x égale f de x à la puissance 1 sur 2 puissance n. Et ça, pour toute x, donc strictement positif. Rapidement, c'est vrai pour 1 égale 0. On suppose que pour un certain, f de x égale f de x puissance 1 sur 2 puissance n. On réutise la relation f de x égale f de racine carré de x. Donc, ça, c'est égal à f de racine de x exposant 1 sur 2 puissance n. Mais la racine carré ici d'un nombre non nul, c'est la puissance 1,5. Donc, on a ça. Et donc, par le jeu des produits, x à la puissance 1 sur 2 puissance n plus 1. Donc, c'est vrai pour toute n. Il n'y a pas de souci. Et pour toute x, strictement positif. Voilà. Donc, maintenant, on va poser soit un, donc une suite, avec n super ou égal à 0, définie par un égale x, donc exposant 2 puissance n. Alors, ça donne exponentiel de 1 sur 2 puissance n ln de x. Alors, x est fixé. 2 puissance n tend vers plus l'infini. Donc, ça, ça tend vers exponentiel, donc 0, quand n tend vers plus l'infini. C'est-à-dire que ça tend vers 1. Donc, c'est là que c'est intéressant. Je vais utiliser la continuité en 1. F est continu en 1. Donc, la limite de f de u n, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à f de la limite de u n, c'est-à-dire f de 1. Or, on a montré que f de x ici, c'est un x, f de x valait toujours f de x exposant 1 sur 2 puissance n. Ça veut dire qu'ici, on aurait donc f de x, donc 1 puissance 1 sur 2 puissance n, qui, donc, tend vers f de 1 et en même temps, qui est toujours égale à f de x. D'accord ? Donc, f de x vaut toujours f de 1 sur... Donc, j'ai pris des x strictement positifs. Donc, la fonction f, elle est constante sur r plus étoile. Et vous voyez qu'on a utilisé la continuité en 1. On n'a pas encore utilisé la continuité en 0. Alors maintenant, deuxième étape, enfin, la fonction est paire. f est paire. Donc, on sait que la constante sur r plus étoile va nous donner que f est constante aussi sur r moins étoile. car, pour tout x négatif, f de x va être égale à f de moins x. Et f de moins x moins x est positif. Ça vaut, en fait, f de 1. Donc, on vient montrer que sur r étoile, f, donc, est constante et vaut 1, et vaut f de 1. Voilà ! On n'a pas fini, parce que, maintenant, il faut qu'elle soit constante sur r. Donc, qu'est-ce qui se passe en 0 ? Eh bien, on va utiliser l'argument qu'on n'a pas encore utilisé, la continuité en 0. f est continué en 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? La limite de f de x quand x est en vert, 0 par valeur inférieure. Elle doit être égale à la limite de f de x quand x est en vert 0 par valeur supérieure. Et tout ça doit être égale à f de 0. Ici, f est constante sur r étoile. Ça veut dire que, bien, notre limite de f de x quand x est en vert 0 par valeur inférieure, elle vaut, en fait, la constante. C'est-à-dire f de 1. Celle-ci, ici, vaut f de 1. Donc, on en déduit que f de 0 est égale à f de 1. Ça veut dire qu'effectivement, eh bien, pour toute x appartenant à r, f de x est bien égale à f de 1. Et donc, effectivement, f est constante sur r. On a terminé ce joli exercice, je trouve, pas très difficile, mais qui est intéressant. Voilà, à très bientôt.